salut mes allumés de pixels j'espère que vous allez super bien ça me fait très plaisir de vous retrouver j'imagine que pour certains en ce moment c'est les vacances comme pour ma coiffeuse et pour les autres bah elles arrivent et c'est tant mieux ça fait un bout de temps qu'on n'a pas passé un petit peu de temps ensemble et je vous propose de rattraper le temps perdu plusieurs tests sont à venir et ce jour on va voir de plus près en fait ce flash qui a sorti newware il y a peu de temps et c'est le flash cobra z2 et je vous montre également le kit d'accessoires donc qui fonctionne avec ce flash mais également avec les flashs godox v1 allez go alors dans la boîte vous allez trouver donc le z2 donc c'est déjà une super bonne chose de trouver le flash dans la boîte sinon ça serait quand même un petit peu embêtant vous allez trouver également un câble usb a vers usb c une batterie un dock de chargement et un étui alors la batterie je vais essayer de pas toucher le micro pour faire du bruit voyez la batterie sort de cette façon là de la même façon en fait que sur le flash godox donc c'est une batterie de 7,4 volts et 2600 ampères heures ce qui vous permet environ 480 flash à pleine puissance et à puissance maximum soit un pour un il faudra une seconde et demie au flash pour recharger à fond se recharger à fond et délivrer de nouveau un éclair à pleine puissance alors la première chose qui m'a sauté aux yeux vraiment quand j'ai découvert ce flash cobra c'est la ressemblance en fait avec le godox v1 que je possède aussi mais qui va poser pas mal de soucis et encore à ce jour donc je suis un petit peu dégoûté bref ensuite son écran donc que je trouve vraiment 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 très bon et très confortable il est bien mieux que l'écran du godox v1 et je peux les mettre l'un à côté de l'autre vous allez voir à l'image comme les informations importantes en fait sont plus grosses et visible sur le z2 moi personnellement j'adore et je trouve que ça fait vraiment plus confortable à l'usage niveau taille il est du coup un petit peu plus grand que le v1 et pèse 578 grammes par rapport aux 540 grammes du v1 mais ça ne se ressent pas du tout à l'utilisation à moins que vous ayez vous soyez vraiment une balance de précision vivante ensuite l'autre chose qui m'a fait très plaisir et qui me frustre sur le v1 décidément vous allez croire que c'est un comparatif en même temps ils sont tellement ressemblant les proches en termes d'esthétique que la comparaison est plus simple donc ce que j'aime beaucoup sur le z2 c'est le fait que newware est dédié des touches aux fonctions importantes on perd pas de temps fait à chercher et c'est très simple et lors d'un shooting où on doit changer de réglage rapidement tout éclair est rapide enfin je parle pour moi peut-être que pour certains ça ne pose pas de souci allez faisons le tour de ce flash donc on a une tête ronde qui permet une meilleure diffusion d'éclairs par rapport aux têtes rectangulaires et qui permet de balancer ses 76 watts de puissance maximale ça commence à bien éclairer quand même cette tête est rotative et vous allez pouvoir la tourner jusqu'en position arrière et on sent bien les petits crans à chaque angle donné à la tête donc pouvoir régler donc un flash cobra en termes d'orientation ça ça va vous permettre d'éclairer au mieux votre sujet sans lui mettre un éclair en pleine face mais en dirigeant par exemple la tête vers un mur blanc afin de s'en servir comme un réflecteur géant du coup la lumière sera beaucoup moins dure sur votre sujet avec des ombres plus ou moins marquées selon l'angle que vous donnerez à la tête du flash est également selon la puissance que vous aurez réglé on trouve donc une tête ronde qui a la particularité d'avoir un système aimanté tout autour et qui va vous permettre d'utiliser les accessoires du kit mais je vous montre après et je ferai quelques photos pour que vous ayez une idée de ce que ça donne dans la tête se trouve une led qui sert de modeling light et qui va vous permettre d'éclairer votre sujet afin de faire une mise au point beaucoup plus facile si vous êtes dans un endroit sombre sinon ça vous donnera une petite idée des ombres portées même si la puissance de cette led ne vous permettra pas voilà d'avoir un rendu fidèle à ce que donnera l'éclair de votre flash mais ça aide et c'est déjà très bien de l'avoir cette tête de flash est pourvue d'un zoom automatique ou manuel ce qui fait que selon la focale utilisé le flash réglera automatiquement un angle plus ou moins large de flash ce que vous pourrez aussi régler manuellement du coup newware ne s'est pas arrêté là et propose une seconde led en façade du flash il va y avoir un intérêt particulier car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt vous n'allez pas prendre une photo de votre modèle avec le flash en pleine poire mais plutôt utiliser la tête rotative pour faire rebondir la lumière du flash sur par exemple un mur blanc un plafond blanc etc du coup vous ne pourrez plus profiter de la led qui se trouve dans la tête du flash si vous shootez dans le noir ou dans un endroit sombre et c'est là que la seconde led en façade va vous rendre service en éclairant votre sujet à la place de la led située dans la tête de flash et en plus de ça la led façade est plus puissante que l'autre alors par rapport à ces deux led il ya tout de même un souci au moment où je tourne cette vidéo le fonctionnement classique d'une modeling light c'est se couper quand on prend enfin on peut le régler mais pour moi c'est de se couper quand on prend la photo puis de se rallumer ensuite dans le cas du z2 en version v1.00.08 les led restent allumés tout le temps en fait donc c'est un petit peu embêtant pour moi ça pose des soucis quand vous allez prendre une photo surtout dans le cas où vous le flash ne produit pas un éclair très puissant car du coup ça va mélanger deux températures de couleurs c'est du flash et celle de la led pour un résultat pas terrible alors faut savoir que j'ai contacté newware directement à ce sujet et j'ai eu en fait dans l'heure un mail qui a suivi avec un firmware à installer et qui a résolu le problème qui a en fait rajouté cette fonctionnalité dans le menu du flash donc voilà c'est vraiment parfait niveau réactivité la réactivité maximum de newware sur ce coup et c'est vraiment très appréciable vraiment bon pour ce qui est de ces deux éclairages sur le flash vous pourrez aussi vous en servir en vidéo bon on est loin d'une lumière dédiée et faite pour ça mais ça pourra vous permettre de sortir de certaines situations compliquées si vous n'avez rien sous la main vous pourrez même placer le flash en déporté avec led allumée pour éclairer votre sujet bref soyez imaginatif ensuite sur le côté droit se trouve la trappe dans laquelle on met la batterie à gauche on trouve juste ici une prise synchronisation filaire pour pouvoir connecter le flash à un appareil photo en restant à distance juste au dessus il ya un port usb type c'est afin de pouvoir mettre à jour le bousin si vous voulez des infos au sujet de la manip de mise à jour dites le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo rapide normalement si vous lisez les fichiers fournis par newware en cas de mise à jour vous saurez facilement comment faire tout à l'heure je vous ai dit que j'aimais ce flash car il avait des boutons dédiés pour certaines fonctionnalités celui ci en est un et grâce à lui vous allez pouvoir passer du mode ttl au mode manuel en moins d'une seconde et c'est super bien pensé alors oui le temps gagné en soi n'est pas monstrueux mais si vous êtes sur un shooting compliqué par exemple que votre cerveau bug et que vous souhaitez faire une mesure de lumière rapide en mode ttl et repasser ensuite en manuel alors c'est parfait vraiment pour ma part je suis fan de ce qui peut nous faciliter la vie ensuite on trouve l'écran qui est vraiment bien lisible et agréable à regarder en partie centrale on trouve la puissance que vous pourrez régler par un crément de 1 dixième d'iel pour un réglage fin et précis de la puissance tout autour on trouve une sorte de jauge de puissance qui indique de façon plutôt approximative le niveau de puissance que vous aurez réglé ça décore en haut à gauche est indiqué le mode de fonctionnement du flash que vous réglerez en appuyant sur le bouton mode soit m pour manuel que vous utiliserez pour régler manuellement la puissance du flash rpt qui indique le mode stroboscopique et qui vous permettra de demander au flash de délivrer une série d'éclairs rapides afin par exemple de pouvoir capturer plusieurs phases de mouvement d'un sujet sur une photo et pour finir on trouve le mode ittl qui va ajuster automatiquement la puissance du flash en fonction de la lumière réfléchie par le sujet qui aura été mesuré à travers l'objectif un mode qui peut être très pratique selon les besoins en photo reportage par exemple où vous n'avez pas forcément le temps de régler la puissance du flash toutes les deux secondes c'est très bien vraiment en haut à droite on trouve le réglage du zoom à du mode zoom et si on appuie sur le bouton on passe de 28 mm qui est sélectionné si je tourne la molette le niveau de zoom passe à 35 50 70 80 ou 105 mm ce qui peut plus ou moins correspondre à l'angle de focale utilisé sur votre appareil photo en plaçant le z2 sur un appareil photo vous pourrez aussi le placer en automatique et c'est donc lui qui changera automatiquement son angle d'éclairement selon la focale que vous réglerez sur votre appareil photo et donc à gauche de zoom vous trouverez l'indication m pour manuel et a pour automatique le seul truc un peu bizarre dans le choix manuel ou automatique c'est qu'il faut aller sur la fonction et tourner la molette vers la gauche pour passer de m à a ou a à m et je trouve que c'est pas très pratique mais bon là je suis vraiment là je fais le tatillon on a une touche libre ici et le passage manuel à auto aurait pu être placé sur cette touche fixe un peu à l'image du bouton manuel TTL en bas à droite on trouve le niveau de batterie et juste en dessous le AF qui indique le faisceau d'assistance autofocus si vous shootez dans un endroit sombre où la mise au point est compliquée et vous pouvez activer ou non cette fonction soit dans le menu soit avec la touche qu'on trouve juste en dessous à gauche vous voyez S1 et S2 donc c'est les deux modes qui peuvent être vraiment drôlement pratique si vous activez S1 le Z2 va être en attente d'un flash dès qu'il détectera un éclair il flashera également ce qui peut être pratique dans de nombreux cas comme par exemple si vous shootez avec deux flashs d'une autre marque que vous contrôlez avec un émetteur et bien en S1 votre New Wear Z2 déclenchera tout de même avec E en détectant l'éclair c'est vraiment parfait et si vous shootez avec des flashs en mode TTL il y a toujours un pré éclair pour la mesure donc si vous laissez le Z2 en mode S1 il flashera au pré éclair ce qui ne sera pas bon alors que si vous déplacer vous placez plutôt en mode S2 il flashera non pas au pré éclair mais à l'éclair suivant qui sera le bon juste à côté on voit ZMFN ce qui veut dire que cette touche a deux fonctionnalités la première est de sélectionner ou non le mode zoom en laissant le doigt dessus pendant une seconde vous entre eux dans le menu allez on va faire un tour rapide vraiment très rapide du menu en premier la fonction d'activation de mode AF illuminateur d'assistance de mise au point dans le noir ce qui fait un peu doublon étant donné que la fonction est activable et désactivable directement avec un bouton sur le flash ensuite standby qui veut dire standby ou mise en veille automatique que vous pourrez activer ou non et donc si vous l'activez au bout d'une minute et 30 secondes environ l'écran affiche une sorte d'horloge avec qui reprenne en fait le mode dodo du flash en dessous on trouve Eric ce standby qui lui va vous permettre de déterminer si vous voulez que le flash s'éteigne carrément au bout de 30 à 60 minutes d'activité d'inactivité plutôt vous pouvez aussi désactiver cette fonction en la plaçant sur off bip permet d'activer ou non les bips quand vous appuyez sur une touche scan en recherche automatiquement des canaux libres et non utilisés par d'autres flashs qui peut être pratique dans le cas où vous shootez en déporté et que d'autres photographes utilisent aussi des flashs anywhere autour de vous CH vous permet de régler manuellement les canaux de transmission du flash de 01 à 32 enfin de 1 à 32 et dessous ID sans fil vous permet d'attribuer un ID à votre flash et ainsi si vous shootez avec d'autres flashs leur indiquer le même ID de cette façon il n'y aura pas d'interférence avec d'autres flashs anywhere du coup vous pourrez choisir un ID de 1 à 99 si vous le souhaitez en dessous la puissance à laquelle le flash va pouvoir détecter un émetteur pour flasher à distance alors j'ai pas creusé le sujet mais je pense qu'en le réglant sur 10 ou 100 mètres ça doit être très certainement ça doit très certainement changer la puissance et la demande en énergie du flash afin de capter plus ou moins loin du coup peut-être que la consommation est accrue pour ma part je suis réglé sur 10 mètres et si besoin je le change et pour finir light mode vous permet de choisir quelle lampe pilote va s'allumer par défaut quand vous appuyez sur le bouton lampe pilote qui est ici voilà pour le menu qui est assez succinct ah mais non c'est pas fini car lors de mes tests avec ce flash donc j'ai remarqué je vous en ai parlé avant que les leds restaient allumés en prenant des photos ce qui me posait pas mal de soucis de température de couleur j'aurais aimé que tout comme certains flashs on puisse régler dans le menu le fait que les leds restent allumés ou non une fois qu'on prend une photo je vous l'ai dit j'ai contacté anywhere un firmware m'a été envoyé ce qui ajoute la fonctionnalité donc au menu qui s'appelle modèle donc pour très certainement modeling light et du coup vous pouvez maintenant choisir que les leds s'éteignent en sélectionnant inter ou compte pour qu'elle continue de rester allumée en continu tout simplement c'est parfait pour ce qui est du menu rien ne change hormis l'ordre des fonctionnalités donc vraiment chapeau à newware d'avoir été si réactif à la suite de ma demande alors par contre pour les utilisateurs nikon si vous ne voyez pas la mise à jour sur le site newware n'hésitez pas à les contacter et ils vous enverront ils vous l'enverront car à date d'aujourd'hui on est début août je voulais je n'ai pas encore vu en ligne peut-être que ça a été fait là dans les minutes ou dans les heures qui suivent mais j'ai pas vérifié on est le 5 août ensuite ici vous avez la touche mode qui vous permet le passage en manuel rpt ou ttl et si vous laissez le doigt sur cette touche vous allez verrouiller les touches afin de ne pas dérégler le flash par erreur et il indique le code ce qui veut dire bloquer donc si vous paniquez car les touches ne répondent plus regarder si la fonction est activée si c'est le cas en appuyant une seconde sur la touche mode votre flash sera libéré en dessous on trouve le bouton test éclair qui est éclairé en rouge quand le flash est prêt et chargé si vous appuyez dessus un éclair devra se présenter à vous aucun contraire et un souci ou plus de batterie de l'autre côté ce bouton contrôle le sans fil du flash ce qui veut dire que quand vous allez appuyer dessus vous allez avoir trois choix possibles le premier wl off qui veut dire wireless off ou connectivité sans fil éteint rx qui va placer le z2 en mode récepteur si vous souhaitez l'utiliser en déporté avec une télécommande par exemple donc vous devrez faire attention à ce que les informations de votre flash mètre ou télécommande comme celle ci la qpro donc je vais vous afficher à l'image soit parce qu'elle est là mais c'est trop loin soit bien paramétré sur les mêmes canaux sinon les deux ne vont pas papoter ensemble regardez mon flash est en mode e canal 1 il faut donc que l'appareil qui serve d'émetteur soit aussi réglé sur e et canal 1 sous peine que ça ne fonctionne pas si je sélectionne tx ce qui veut dire transmetteur et bien je vais utiliser le z2 comme un émetteur et je vais pouvoir commander d'autres flashs newware et régler à distance leur puissance et leur mode et je pourrais aussi leur attribuer un autre canal et id si besoin donc ça c'est vraiment très pratique car vous avez un flash qui peut aussi commander d'autres flashs de la marque voilà nous avons fait le tour maintenant je vous montre l'incidence du réglage zoom sur une photo avec un fond clair voilà je teste ça avec un objectif 35 mm ici à 28 mm pour le zoom puis 35 puis 50 et 70 pour finir à 105 mm donc vous vous rendez compte que le faisceau du flash se concentre plus ou moins sur la focale utilisée si vous êtes en automatique ou si vous réglez le zoom en manuel comme je vous l'ai montré en début de la vidéo la tête du flash est magnétique ce qui fait que ces accessoires sur lesquels on voit que des aimants sont placés vont pouvoir se fixer très rapidement et facilement sur la tête du flash du z2 par défaut le z2 est fourni avec ce dôme qui permet une lumière plus douce et dans le pack accessoires on trouve un autre dôme qui va vous permettre de créer une diffusion plus douce voilà en termes de lumière mais une différence en termes de texture du plastique qui est plus lisse sur le dôme fourni avec le z2 et granuleuse dans celui fourni avec le kit qui aura pour effet je pense d'adoucir encore plus l'éclair du flash ensuite on trouve une grille en nid d'abeille qui va concentrer l'éclairage du flash vers l'avant vous permettant de moins déborder sur les côtés un système avec quatre volets coupe flux donc qui vont vous permettre de diriger et limiter la diffusion d'éclairage de votre flash donc après il vous suffit de plus ou moins ouvrir pour les volets en fait pour éviter à la lumière d'aller éclairer par exemple la partie gauche de l'image est également pour éviter d'éclairer le plafond ou le sol au choix il est fourni aussi ce support qui permet d'y placer cette carte diffuseur blanche pour faire du portrait en plaçant le flash vers le haut afin de ne pas envoyer l'éclair directement dans la face de votre modèle mais d'utiliser la carte blanche comme réflecteur le top étant que le plafond soit blanc également on a dans ce pack un panneau de diffusion que vous placerez sur cet accessoire en le verrouillant vers la droite afin qu'il ne bouge pas et ce panneau de diffusion permettra de diffuser de façon uniforme la lumière pour avoir un éclairage plus doux et contrairement au dôme la lumière part vers l'avant on trouve également dans le pack un ensemble de quatre gélatines de couleur donc bleu jaune verte et orange que vous pourrez utiliser pour faire des photos plus artistiques en ajoutant de la couleur alors l'avantage de ce système c'est que vous pourrez très très facilement en fait choisir de placer une gélatine bleue et par dessus placer le grid afin que la lumière soit dirigée vers votre sujet et pas partout autour donc ça c'est vraiment pratique et si vraiment vous voulez limiter la lumière sur un ou plusieurs côtés vous pourrez même ajouter par dessus le système avec les coupes flux donc c'est très pratique et vous pouvez mélanger plusieurs systèmes afin de maîtriser votre éclairage au maximum je vous montre sur ma monnaie du jour les effets de ses accessoires alors je fais ça rapidement c'est juste en fait pour que vous ayez une idée du rendu mes réglages son iso 64 ouverture à f4 et la focale à 100 mm sur mon 70 200 alors on commence avec le flash en pleine poire donc forcément le portrait n'est pas le plus beau du monde toutes les ombres sont aplaties et c'est pas terrible si je tourne la tête de flash vers ma porte qui est à droite qui est blanche je m'en sers comme réflecteur et du coup la lumière est bien meilleure de cette façon et de meilleure qualité sur mon modèle donc penser à diriger l'éclair du flash autrement que directement sur sa face maintenant toujours en pleine poire je place le dôme qui est fourni avec le z2 et la lumière paraît plus petit peu plus douce mais comme je suis dirigé en pleine face c'est pas terrible je mets la tête de flash en direction de la porte et c'est mieux maintenant pleine face avec le dôme fourni dans le kit et ensuite dirigé vers la porte voilà là je trouve que c'est mieux en termes d'ombre et de qualité de lumière si j'utilise maintenant le diffuseur type carte blanche vous voyez il ya deux côtés un côté brillant et un mat donc faites attention quand vous le placerez car le résultat sera un petit peu différent je commence avec la tête dirigée vers le plafond et le côté brillant puis avec le côté mat on se rend compte que forcément avec le côté brillant on éclaire un peu plus le sujet et en termes de lumière que ce soit brillant ou mat bien je trouve ça plutôt pas mal du tout après à vous de tester afin d'avoir le meilleur résultat possible évidemment ça ne vaut pas une boîte à lumière de qualité ou un bol beauté en termes de qualité de lumière mais ça dépanne vraiment maintenant je remets le flash nu de pleine face ça donne ça c'est pas terrible pas terrible pas terrible et j'ajoute maintenant le grid donc c'est toujours pas fou mais on se rend compte que le faisceau lumineux est un peu plus concentré sur le modèle que sur les bords regardez si je prends une photo un peu plus large sans grid et avec grid maintenant une photo flash nu puis j'ajoute le coupe flux et ça change un peu mais c'est pas flagrant à l'image mais c'est tout de même pratique pour éviter des rebonds de lumière maintenant si on voulait faire des photos plus artistiques voilà par exemple ce que ça donne si je place le z2 donc derrière mon modèle avec un filtre de couleur bleu et que je déclenche grâce à mon contrôleur q2 placé sur mon z8 voilà ce que ça donne donc du coup en bleu on a la même chose en jaune et en vert donc pour le coup je pourrais très bien placer le z2 derrière mon modèle pour créer un rond lumineux de couleurs et utiliser un autre flash pour éclairer mon modèle voilà on a fait le tour du bestiaux je remercie vraiment new wear pour sa confiance accordée il va y avoir d'autres tests de new wear qui vont arriver dans pas longtemps il ya une un appareil qui vous sert à régler de façon micrométrique la mise au point pour faire de la macro de la photo de deuil d'iris et avec un trépied avec d'autres choses qui m'ont envoyé donc on va faire pas mal de vidéos donc j'espère que vous êtes chaud pour de nouvelles vidéos sur la chaîne mais maintenant ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors sortez et shootez bye